Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Messieurs les ministres, je n'ai pas fini la séance, elle n'est pas levée. Expulser du territoire national des personnes qui pourtant, jusqu'à présent, sont protégées. Le ministre de l'Intérieur ment au français. Gérald Darmanin n'apportera rien. Moi je proposerai ce soir aux socialistes un moratoire. Le Hamas n'est pas un mouvement de résistance. Le gouvernement, qui utilise le 49.3 comme d'autres, consulte toutes les 5 minutes leur smartphone. Borné Darmanin qui instrumentalise sans vergogne l'attentat de la race. Et la NUPES qui est désormais aux abonnés absents. C'est le sommaire de ce numéro 53 du Bourbon de Serge. Je parie que vous ne l'avez même pas vu passer. C'est pourtant l'acte le plus important de la vie parlementaire. Je parle du vote du budget de la nation. Cette année, le ministère des Finances se prévoit 350 milliards de recettes. Eh bien, l'affaire a été pliée en moins de 24 heures. L'examen du projet de loi de finances a commencé en fin de journée mardi et s'est terminé hier, mercredi, à 16h58 par ça. Comme à chaque fois que ce sera nécessaire, j'agirai en conscience et dans l'intérêt du pays et des Français. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. C'est la 13e fois que la première ministre a recours à l'article 49.3, la routine, au point qu'à peine le discours d'Elisabeth Borne terminait 4 minutes et 50 secondes, montre en main la joyeuse équipe du gouvernement a plié ses petites affaires et pris le chemin de la sortie. La présidente Yaël Braun-Pivet a été obligée de les rappeler à l'ordre. Madame la première ministre, messieurs les ministres, messieurs les ministres, messieurs les ministres, je n'ai pas fini la séance, elle n'est pas levée, je vous remercie. Le texte sur lequel la première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte rendu de la présente séance. En application de l'article 155 alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. C'est à ce genre de détail que l'on mesure l'immense considération que ces gens portent à la représentation nationale. En commission, les députés se sont prononcés contre la partie recette du budget. Eh bien, le gouvernement s'en moque. Il n'y aura pas de débat. Le paillasson de Matignon est mieux traité que les 577 représentants du peuple. Hier soir, LFI a déposé une motion de censure. L'éclatement de la NUPES dont on parlera tout à l'heure a conduit les socialistes à ne pas la signer. En revanche, 14 députés écologistes et autant de communistes ont apposé leur paraf, soit un total de 103 députés de gauche. Le RN a également déposé sa motion de censure. Disons-le tout de suite, aucune de ces deux motions n'aboutira au renversement du gouvernement. Les Républicains n'ont aucune intention de joindre leur voix à celle des oppositions. Entre le volet dépenses du budget, le financement de la Sécurité sociale et la navette parlementaire, le gouvernement devrait recourir une dizaine de fois à l'article 49.3 d'ici la fin de l'année. À part ça, la démocratie n'est pas confisquée par l'exécutif. Le gouvernement n'est cependant pas assuré de passer l'année. Le projet de loi sur l'immigration pourrait pousser les Républicains à déposer une motion de censure le moment venu. Motion qui aurait de fortes chances de rallier les voix de toutes les oppositions. Le texte gouvernemental sera examiné au Sénat à partir du 6 novembre. Le récent renouvellement de la moitié de la Chambre haute a bouleversé la donne. Avec 133 sièges contre 145 auparavant, les Républicains n'ont plus la majorité absolue. Ils doivent maintenant composer avec leurs 56 collègues de l'Union centriste. Et justement, les deux groupes divergent. Les LR sont vent debout contre la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Les centristes y sont favorables. Le gouvernement ne devrait donc pas être chahuté lors de l'examen du texte. De toute façon, il n'y a pas de motion de censure au Sénat. C'est finalement en décembre devant les députés que se jouera le bras de fer entre les Républicains et le gouvernement. Pas moins de deux semaines sont prévues pour examiner le projet de loi sur l'immigration dans l'hémicycle. Pour s'assurer une majorité, le gouvernement ne ménage pas ses efforts. Il courtise assidûment les 21 députés du groupe Liot. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est allé jusqu'à leur rendre visite début septembre lors de leur journée parlementaire en Guadeloupe. Il y a pire voyage. Mais ce renfort éventuel de quelques députés Liot ne sera pas suffisant. Le gouvernement doit absolument débaucher des députés LR pour faire l'appoint. Depuis quelques jours, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin instrumentalisent donc la menace terroriste. A les entendre, si les mesures prévues par le projet de loi d'immigration avaient été en vigueur, on aurait pu éviter l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras. Originaire d'Ingouchi, le tueur aurait été expulsé avant qu'il ne passe à l'acte. Et la France aurait même accédé à la finale de la Coupe du monde de rugby. Non, là j'exagère. Donc je veux redire que le projet de loi, notamment les articles autour de l'article 10 jusqu'à l'article 13, prévoit, nous aurait permis, nous permettrait, c'est pour ça qu'il faut adopter cette loi désormais très vite, de pouvoir expulser du territoire national des personnes qui pourtant, jusqu'à présent, sont protégées par ce qu'on appelle des réserves d'ordre public. L'argumentation du ministre de l'Intérieur ne convainc pas Olivier Marlex. Ce projet de loi est très largement, très largement insuffisant et que le ministre de l'Intérieur ment au français quand il explique que cette loi aurait permis d'expulser M. Mogouchkov. Ce n'est pas la vérité. J'ai regardé très attentivement ce qu'il y avait dans la loi qui est proposée et le projet de loi, en réalité, aurait permis que M. Mogouchkov soit le 124 millième bénéficiaire d'une obligation de quitter le territoire français. En faisant sauter le fait qu'il est arrivé avant l'âge 2. Donc on aurait pu avoir une OQTF de plus en France. Mais je vous rappelle que le taux d'exécution des OQTF par M. Darmanin était de 7% en 2022. 7%. C'est-à-dire que sur les 124 mille OQTF prononcés, vous n'en avez que 4 mille qui sont exécutés. Donc en fait, voilà ce qui aurait changé la loi. Elle n'aurait rien changé. Marine Le Pen dénonce, elle aussi, une manœuvre du gouvernement. Il se sert de l'attentat d'Arras en disant, regardez, si ma loi avait été votée, puisqu'elle n'est pas encore présentée, on aurait pu expulser le terroriste d'Arras. Mais c'est un mensonge. Car en réalité, l'article 631 du CZA permet totalement d'expulser quelqu'un qui a le profil du terroriste d'Arras. Puisque si, lorsqu'on est entré avant 13 ans et qu'on a résidé en France, on ne peut pas être expulsé, il y a des exceptions. Et les exceptions, c'est évidemment l'atteinte à la sécurité de l'État, c'est évidemment le fait d'avoir des liens avec une activité terroriste, et c'est évidemment son cas, c'est le fait d'appeler à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes. Donc Gérald Darmanin n'apportera rien avec sa loi. Que fera le président de la République si le gouvernement d'Elisabeth Borne est mis en minorité ? Ça, c'est une autre histoire. Emmanuel Macron peut reconduire sa Première Ministre comme il peut dissoudre l'Assemblée Nationale. Il lui reste huit semaines pour y réfléchir. C'est à la fois long et c'est demain. Cette fois, les carottes sont cuites. La NUPES est officiellement plongée dans un coma qui apparaît irréversible. Olivier Faure a débranché le patient mardi matin. Moi, je proposerai ce soir aux socialistes un moratoire. Ce soir, c'est le Conseil National du Parti Socialiste. Vous serez 300 participants. Je suggérerai que tant que nous n'avons pas réussi à obtenir une clarification, eh bien que nous ne participions plus aux travaux de l'intergroupe de la NUPES. Je cherche quoi ? Je cherche non pas moins d'union. Je cherche au contraire plus d'union. La position adoptée par la France insoumise sur la guerre entre Israël et le Hamas n'est que le point d'arrivée d'une crise ouverte il y a plusieurs mois. Devant le Conseil National du Parti Socialiste, réuni mardi soir, Olivier Faure a longuement énuméré les griefs. La bordélisation des débats au moment de la réforme des retraites, bordélisation qui a empêché le vote sur le report de l'âge à 64 ans, le retour d'Adrien Catenins, le refus d'appeler au calme pendant les émeutes de juillet, et bien sûr l'obstination à ne pas reconnaître le caractère terroriste du Hamas. Nous n'avons pas signé, quand nous avons signé l'accord de la NUPES, pour la bordélisation permanente. Nous avons signé, au contraire, pour une gauche qui se tient debout, pour une gauche qui propose, pour une gauche qui sait enfin se retrouver pour proposer au pays un projet. Pas pour être dans l'AG du move permanente, pas pour donner le sentiment que nous sommes dans la énième AG du syndicalisme étudiant. Non, nous sommes celles et ceux qui avons, qui aspirons, qui voulons gouverner. Jean-Luc Mélenchon a été évidemment un facteur d'union, mais aujourd'hui il est devenu un obstacle à cette même union. On ne peut pas conflictualiser à tout bout de champ. On ne peut pas fracturer la gauche. On doit, au contraire, la rassembler. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, j'ai dit qu'ils ne pouvaient plus prétendre incarner l'ensemble de la gauche alors qu'ils la fracturent, alors qu'ils la divisent. Un vote a conclu cette réunion. Résultat, 150 membres du Conseil national ont voté pour se retirer temporairement de la NUPES. Et 126 ont voté contre parce qu'ils voulaient que ce retrait soit définitif. Comme pour donner raison à Olivier Faure, l'insoumise Daniela Obono a déclenché une tempête mardi matin au micro de Sud Radio. Est-ce que c'est un mouvement de résistance ? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance ? Qui a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance ? Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance. Certes, Jean-Jacques Bourdin a posé la question à sept reprises pour arracher cette réponse. Il n'en reste pas moins qu'elle a été prononcée et qu'elle a ébranlé jusqu'au groupe parlementaire de la France insoumise. Le Hamas n'est pas un mouvement de résistance. C'est très clair. Franchement, je trouve consternant ce type d'aller pour être gentil, je vais dire un malentendu. Et le mieux, ce serait que notre collègue Daniela Obono retire ses propos. Ce serait le mieux. Sans trahir le contenu de notre discussion ce matin en rayon de groupe qui relève de la souveraineté du groupe, je peux vous dire qu'il y avait unanimité pour dire que ce n'était pas nous, ces propos-là. Ces propos ne reflètent pas ce que nous sommes, ce que nous pensons. Personne dans le groupe considère que le Hamas est une organisation de résistance. Mais l'absence quasi totale de démocratie interne ne facilite pas les choses, comme le dénonce Raquel Garrido. C'est un instant crée pour personne que nous avons des débats à l'Assemblée nationale, mais aussi dans le mouvement, sur notre fonctionnement. Mais ce sont des débats qui sont difficiles à mener dans un contexte, dans un cadre qui n'est pas démocratique. Donc on fait ce qu'on peut. Je pense que nous devons faire mieux. Je pense que nous pouvons faire mieux. Et je demande à chacun d'y mettre du sien pour ne pas nous empêcher de le faire. Mais cela dit, je voudrais être très claire, je n'accepterai que personne ne mette en cause ma qualité d'insoumise. Et je n'accepte pas les appels à ce que nous partions ou que sais-je. Ce n'est pas par des coups de butoir et des appels disciplinaires ou excluants que les difficultés qui sont celles de la France insoumise seront réglées. Jean-Luc Mélenchon aura reçu le message, y compris les sous-titres. Du côté des écologistes, la condamnation des propos de Daniel Obono est tout aussi nette. Il n'est pas acceptable de dire que le Hamas serait un mouvement de résistance. C'est une organisation terroriste. Le moratoire socialiste s'est traduit dès mardi matin par l'absence des députés PS à la réunion de l'intergroupe NUPES. Cette politique de la chaise vide a déclenché une réaction en chaîne. Les écologistes ont décidé à leur tour de ne plus siéger dans cette instance. La question c'est est-ce qu'un intergroupe avec les quatre groupes de la NUPES se réunit ? Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas participer à quelque chose qui n'existe pas. Par contre, nous, nous croyons à l'union de la gauche et des écologistes. C'est pour ça qu'on appelle les 151 députés à venir échanger. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut, si on est dans une période difficile, revenons à la base, c'est-à-dire on met tout le monde autour de la table, que tout le monde puisse porter sa parole et soit associé à la décision. C'est ça notre proposition. Cyrielle Châtelain propose que se tienne dans les plus brefs délais une assemblée générale des députés de la NUPES. Mais voudront-ils venir ? Et sont-ils prêts à accepter de nouvelles règles de conduite ? Si la NUPES est moribonde, l'aspiration à l'union ne l'est pas. Socialistes, communistes et écologistes n'imaginent pas l'emporter en 2027 sans les insoumis. Ce qui ne veut pas forcément dire « avec Jean-Luc Mélenchon » ou « derrière celui-ci ». Je me suis adressé aux dirigeants de la France insoumise pour leur dire que ça ne pouvait pas continuer comme ça, ni les insultes, ni l'impossibilité pour eux de qualifier d'organisation terroriste le Hamas. Je ne me suis pas étendu sur l'ensemble des griefs que nous avons, mais ils sont nombreux. Mais en tout cas, je leur ai dit clairement que tant qu'il n'y avait pas une clarification sur ces sujets importants, nous ne pouvons pas continuer à travailler ensemble et nous rompons donc toute relation tant qu'il n'y a pas de clarification. Et en disant cela, je voudrais faire une différence entre les dirigeants de la France insoumise qui ont retenu des propos insupportables et l'immense majorité des militants avec qui nous travaillons dans beaucoup de collectivités, dans des majorités et avec qui ça se passerait très bien. Reste maintenant à construire le cadre qui permette un rassemblement sans caporalisme d'un parti ou d'un individu. L'équation est complexe car la culture du compromis n'est pas dans la tradition politique française. Tout n'est peut-être pas perdu cependant. La gauche a déjà connu ce genre de scénario. En 1977, le Parti communiste rompt l'accord conclu cinq ans plus tôt avec l'UPS sur un programme de gouvernement. Aux élections législatives de l'année suivante, la gauche se prend une veste. Mais en 1981, François Mitterrand, dont le programme reprend l'essentiel du programme commun, est élu président de la République. La dynamique de l'Union a triomphé des divisions entre les appareils. Certes, l'histoire ne se répète jamais au mot près, mais rien n'est définitivement écrit. Même la victoire de Marine Le Pen. Merci d'avoir regardé cette chronique. Vous l'avez appréciée, alors partagez-la. Vous pouvez encore vous abonner. Un clic sur la cloche et vous serez averti à chaque nouveau contenu. Pour préserver notre indépendance, nous avons besoin de vous. Nous ne sommes alignés sur personne. Ni Dieu, ni César, ni Tribun. Nous cherchons simplement à tirer l'esprit du cachot. Ça me rappelle quelque chose, ça, tiens. Nos ressources reposent pour l'essentiel sur vos dons. Ceux-ci sont défiscalisés à hauteur de 66%. L'attestation est automatiquement délivrée par la plateforme Donorbox sur laquelle je vous donne rendez-vous. J'en profite pour remercier tous ceux qui, contre vents et marées, nous aident, moins après moi, à vous proposer une information engagée sans être partisane ou sectaire. On se retrouve lundi pour un nouveau Pôle Express. Sous-titrage Société Radio-Canada